Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien Donc comme vous avez pu voir la semaine passée, on a fait des pains à hamburgers Et justement, on va utiliser cette recette pour faire la recette d'aujourd'hui Qui est des hamburgers caraïbés, qui viennent des Caraïbes Voilà, donc c'est un petit peu différent des hamburgers standards Donc mais avant que je vous explique les ingrédients et tout ce qu'on va faire N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait C'est un petit bout de trou qui se trouve là-haut, enfin qui ressemble à ceci Mais que vous trouvez en bas, d'activer les petites cloches de notif pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos Partager, liker et puis vous savez faire le reste Bon, on ne va pas traîner, je vais vous montrer tout ceci Et puis, allez, c'est parti, générique Alors comme je vous ai dit, on va faire des hamburgers caraïbes Donc on va faire deux styles différents, avec deux sauces différentes La même base du poisson, mais avec deux sauces différentes Donc on ne va pas traîner, puis je vais commencer à vous montrer tous les ingrédients que vous avez besoin pour tout Et on commencera par les sauces, à faire, comme ça au moins ça c'est fait Et après on s'occupera du poisson et après du montage Allez, c'est parti pour les ingrédients Alors, les ingrédients, il y en a quand même pas mal Premièrement, salade Pavé d'espadon Oeufs Pognon blanc Pognon rouge Sauce soja Coriandre Farine Chaplure blonde Ou maison, comme vous voulez Sauce tomate Sauce barbecue Samba au lait De la mayonnaise Du ketchup Sel Et poivre En avocat Et évidemment Des buns Que j'ai fait l'autre jour Donc vous avez une petite info Et voici l'intérieur Magnifique Bon, on commence par les sauces Sauce tomate en première Alors, pas sauce tomate On va commencer Oignon Bon, alors on commence tout de suite par éplucher notre oignon blanc Et puis je pense Qu'on va d'abord enlever la première pose Ce sera toujours mieux Parce qu'elle n'est jamais terrible terrible Donc voilà, ça c'est bon On va l'émincer Pas très fin Mais assez grossièrement Voilà, comme ça Je pense que ça sera largement suffisant Et on va mettre une demi Ça suffit large Pour faire la sauce pour les deux Un ou deux hamburgers qu'on a à faire Ça suffit Si vous voulez faire plus d'hamburgers Bah évidemment vous rajoutez L'endion complet Donc déjà Dans la casserole avec un petit peu d'huile On va chauffer tout ça On va tout de suite saler On va aussi poivrer Tout de suite On va attendre que ça commence à chauffer Voilà, là ça commence à bien chauffer Une petite coloration sur l'oignon C'est parfait Donc là maintenant On va rajouter les autres ingrédients Pour cette sauce On va commencer justement Par la sauce barbecue Donc on va mettre une cuillère à soupe Voilà, plus ou moins une cuillère Hop, ça c'est bon Ensuite, sauce tomate Voilà On va déjà mettre deux cuillères à soupe Et on va voir ce que ça donne Oula, il y a un petit peu de vapeur Je suis navré Mais bon, pas le choix On fait de la cuisine C'est comme ça Et deux Allez Je pense que ça va faire peut-être un peu ristraide D'en mettre juste deux On va voir Il faut quand même que ça compote un peu Voilà, on va quand même rajouter une troisième Pour bien faire Voilà, hop Une petite troisième cuillère à soupe Et on n'a rien besoin de plus Maintenant, on va prendre une petite passoire Une petite tamis comme vous voulez Parce qu'on va récupérer vraiment que le jus Donc hop, on y met dedans On met tout Les oignons, la sauce tomate Parce que maintenant, ce qu'on va faire On va juste écraser pour récupérer vraiment que la sauce Après, si vous voulez garder les oignons, vous pouvez Voilà Donc maintenant, ce qu'on fait C'est qu'on écrase comme il faut pour récupérer vraiment On récupère vraiment que la sauce tomate Avec le barbecue, ketchup Enfin Ce qu'on a mis dedans Voilà, vous voyez Là, j'ai bien écrasé On va récupérer ce qu'il y a derrière aussi Voilà, comme ça Là, nous avons une sauce bien lisse Bien onctueuse Et après, les oignons, si vous voulez les garder, vous pouvez Malheureusement, moi Je vais les jeter Parce que je n'en ai pas besoin On va quand même goûter pour voir si Après, si elle est assez bonne Alors, voyons voir Parfait Rien de besoin de plus On débarrasse Et on lui laisse refroidir Là, maintenant, on va s'attaquer à la sauce samouraï Rien de bien compliqué Elle est un petit peu piquante Mais super bonne Donc, il nous faut de la mayo Après, là, c'est de la light Vous pouvez faire de la mayo maison De la standard Comme vous voulez Donc là, on met en tout cas Une bonne cuillère à soupe Voilà Hop, allez Dans le petit bol Vous verrez La sauce samouraï C'est trois ingrédients Un petit peu de ketchup On va mettre à peu près L'équivalent D'une demi cuillère à soupe Ça suffit On va le gratter Pour vraiment tout prendre Qu'on ait rien Dans la cuillère à soupe Et maintenant, l'ingrédient Qui fait tout Le samba au lec Ou la purée de piment Voilà Le samba au lec Alors, on va déjà mettre Une bonne cuillère à café De samba au lec Qu'on va mélanger d'abord Et on va regarder Si c'est suffisant S'il y a assez de retour De force Ou S'il faut qu'on rajoute Un petit chouille Alors, voyons voir C'est pas mal C'est pas mal J'attends le petit retour Quand même en bouche Voir si ça pique un petit peu Allez, on va rajouter Ah, je pense Allez, on va rajouter Une petite demi-cuillère Une demi-cuillère à café Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus Parce qu'elle était déjà pas mal En plus, vous voyez bien La couleur, elle est bien Orangée, rouge C'est pas mal Alors, hop Ah, cette fois C'est mieux, parfait Donc, on débarrasse aussi Et on passe à la suite On s'attaque au petit compoté D'oignon rouge Alors, pour ce petit compoté On n'a pas besoin de 36 000 choses Un bel oignon rouge Voilà Qu'on va déjà bien nettoyer Enlever les premières pots Enlever s'il y a des petits trous Ou quelque chose Voilà Hop Après On détaille en rondelles Enfin, demi-rondelles plutôt Il n'y a pas besoin de couper plus Assez fins quand même les rondelles C'est toujours mieux Voilà La deuxième aussi Allez, la deuxième partie aussi Dans la casserole Enfin, plutôt la poêle Allez, hop On anime tout ça Feu à fond Un petit filet d'huile Moi, je fais l'huile d'olive Mais voilà Si vous voulez mettre de l'autre D'autres huiles Vous pouvez Moi, je trouve que l'huile d'olive C'est ça Donc, voilà Donc, on mélange bien Je veux juste Je pense que je vais changer de plaque Parce qu'au final Ça, c'est une petite petite Et c'est pas terrible Là, je vois que ça cuit Mais c'est pas C'est pas terrible 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 Allez, hop Un petit coup d'huile Encore Ce qu'il n'y en avait pas assez Pour mon goût Allez Je vais comme changer de plaque Ça ira plus vite sur l'autre Donc là On saisit bien les oignons Pour bien déjà Les détacher Comme on sait Gentiment A les ramollir C'est pas trop mal Ça commence à le faire On va rajouter maintenant Une cuillère à soupe de sucre Voilà Parce que c'est le compoté d'oignon Donc il y en a certains Qui le font sans Moi, je veux une petite compotée d'oignon Un petit peu caramélisé Voilà Donc il y a une cuillère Une cuillère et demie À soupe de sucre Voilà On mélange bien Et ce qu'on va faire C'est qu'on ne va pas laisser Trop caraméliser Pour l'instant On ne veut pas que ça soit caramélisé On veut que ça soit Compoté Donc on va rajouter Un petit peu d'eau Justement Voilà À peu près Un centilitre D'eau Et maintenant On va laisser cuire Gentiment Jusqu'à évaporation De l'eau Comme ça Ça va Se gorger en sucre Mais Ça ne va pas trop caraméliser Donc en attendant Que ceci Cuit gentiment Que l'eau s'évapore De la poêle On va préparer Autre chose On va commencer A préparer L'espadon Donc déjà On a un beau filet Là L'espadon À peu près 200 grammes Ou un peu plus On va déjà le couper en deux Et on va enlever La partie non compétitive Déjà De la peau Voilà Et après On va encore Le trancher en deux Parce que ça Après si vous voulez Vous n'êtes pas obligé De le trancher en deux Mais vu que moi J'ai fait 4 hamburgers Voilà J'ai coupé en deux Comme ça Ça faisait moins gros Vous pouvez laisser la totalité Voilà Moi je préfère C'est un peu plus fin C'est plus sympa Enfin Vous faites comme vous voulez Après c'est vos choix Voilà Mais en tout cas On détaille On coupe la peau On coupe en deux Comme ça Ça nous fait 4 steaks On va paner Et vous verrez C'est une tuerie Au moins Déjà Comme ça L'espadon ne restera pas sec Il restera quand même Assez tendre Et humide à l'intérieur Donc c'est ce qui compte Donc maintenant On va préparer La sauce De panure Enfin Vous verrez Déjà on va mettre En oeuf Avec de la sauce soja De la coriandre sèche Aussi Voilà On va bien mixer Tout ceci ensemble Avec un petit peu de sel Et un peu de poivre Evidemment Il faut toujours mettre Un petit peu de goût Sinon c'est fadasse Donc voilà On mixe bien tout ceci Comme ça On trompera Nos morceaux d'espadon Dedans Donc là après Maintenant On va mettre De la farine Pour que ça accroche Sur notre espadon De l'autre côté De la panure Alors là Je n'ai pas de la maison Donc voilà C'est de la panure Blonde Déjà toute fraîte Mais voilà Donc déjà On met notre Essentement de la farine On tapote bien Dans l'oeuf Donc on retourne Comme il faut Et ensuite Dans la panure Qu'on robe Vraiment comme il faut Quitte à faire 2-3 allers-retours Pour que ça soit bien pané Voilà Dans tous les rebords Voilà Regardez moi ça Comme c'est Petit mignon Hop Et on met sur l'assiette En attendant La cuisson Bon ce qu'on va faire C'est en attendant On va revenir Sur nos oignons Parce que je crois Qui sont presque à la fin Vous voyez Il n'y a quasiment plus d'eau Là on est en train Vraiment de faire On est en train De les compoter Là c'est vraiment Le reste en dos Qu'a sué De l'oignon Avec le sucre Voilà Donc je pense Qu'on est gentiment Au bout On n'est pas trop mage Je trouve Voilà Il nous reste un petit peu Un petit peu d'eau Voir un peu d'huile Et le sucre Mais vraiment C'est vraiment mini Donc on va débarrasser Gentiment Dans un petit bol Très bien Ceci Voilà C'est pas mal On va arrêter le feu On y débarrasse Comme ça Ça va refroidir aussi C'est quand même plus sympa D'avoir ces petits oignons Frois dans leur burger Que si c'est bouillant Donc ça c'est fait On va quand même Y goûter Pour voir Si on n'a pas mis Trop trop de sucre On va prendre juste Un petit bout Celui-là C'est pas trop mal Voilà Parfait Voyons voir Ah c'est pas mal Parfait Donc de côté Et on laisse refroidir Et on passe A la suite Qui est On va finir déjà De paner Nos morceaux d'espadon Donc comme je vous ai dit De la farine dessus C'est pour faire accrocher Notre Notre oeuf Et saut soja Dans la panure Et voilà Et on panne On panne On panne Voilà Donc tout ceci On va y répéter Sur les deux Trois derniers morceaux Restants Avant d'y faire Passer en cuisson Alors si vous voyez Qu'il vous manque De la farine Ou de la panure Faut pas hésiter Vous rajoutez Et puis voilà Justement vous avez pas mis Les quantités Parce que ça je peux pas Vous donner les quantités Pour la farine Et la panure Après si vous trouvez Qu'il y a pas assez De panure à votre goût Et bien vous les replongez Et bien vous les replongez Une fois dans l'oeuf Et vous replongez Dans la panure Comme ça vous aurez Une double panure Et ça ne bougera pas Mais moi je pense Qu'une seule C'est largement suffisant Bon voilà Ça c'est le dernier Morceau d'espadon Voilà On le trempe Hop 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 Après évidemment On en a plein les doigts C'est ce qui est rigolo Donc là On le panne aussi Comme il faut D'abord les bords Après on fait revenir tout ça En fond d'assiette Ça me fait Les 4 petits morceaux A peu près Donc voilà Après vous en faites Ce qu'il reste Vous en faites Ce que vous voulez Donc maintenant On va passer à la cuisson Donc un beau filet D'huile d'olive A l'intérieur Et c'est parti Pour la cuisson A peu près 2-3 minutes De chaque côté Je pense Et on n'est pas trop mal A feu moyen Evidemment Parce qu'on ne va pas Que ça soit cramé On veut que ça soit doré Donc moi j'ai mis De l'huile d'olive Parce que je cuise C'est quasiment qu'à L'huile d'olive Après si vous voulez L'huile de coco L'huile de ton os L'huile de couleur En fait Comme vous voulez Vous êtes libre de choix Tant que c'est en cuisson C'est ce qui compte Donc ce qu'on va faire C'est aussi En attendant que ça consacue On va couper notre petit avocat Alors si vous n'aimez pas Vous n'êtes pas obligé Mais je trouve que ça donne Un petit truc en plus Un petit coup de fraîcheur En plus Donc on va déjà Le couper en deux On l'épluche C'est toujours une cochonneille À éplucher ça D'habitude je fais des lamelles Et là je m'enquille Ça va bien Et puis là Évidemment Je me suis emmerdé Donc voilà Donc on va couper En lamelles Après l'avocat On va déjà retourner Nos filets d'espadon On voit qu'ils commencent À être dorés C'est pas mal Voilà C'est pas mal du tout ça Donc on va couper En lanières Nos avocats On va déjà enlever Deux trois trucs Un peu cochon dessus Qui sont pas déribles Maintenant on va le couper En joli lanières Assez régulière C'est toujours Plus sympa Ça fait plus propre Plus joli Au final Quand on y mange On ne voit rien Mais visuellement Quand on y prépare C'est toujours ça Donc là on est bon On a nos deux sauces L'oignon On a notre avocat Et nous avons Nos filets d'espadon Qui sont en cuisson Qui arrivent gentiment En fin de cuisson Donc là on va débarrasser Un petit peu Pour faire de la place Pour faire le montage Ensuite Donc voilà On a déjà les petits Pains buns Qui sont prêts aussi Voilà Vous voyez Ils sont bien croustillants Là c'est juste magnifique Voilà C'est pas mal On va déjà couper Les pains buns En deux Pour voir l'intérieur De ma petite La petite Et ma petite recette De buns En tout cas Ils sont pas mal Ils sont fort sympas Et notre espadon Il est cuit aussi Voilà Donc on débarrasse On est prêt Au montage Bon alors Pour le montage Rien de bien compliqué On va prendre déjà On va commencer par La première Qui est la sauce tomate Voilà Donc Déjà un petit coup De sauce tomate Sur le fond De notre buns Faut pas hésiter Il faut se faire plaisir Il faut en mettre Voilà C'est pas trop mal Pas partout Pas comme moi Pas faire le cochon Ensuite On prend une feuille de salade Enfin Ça fait à peu près La demi-feuille de salade Je pense On va boire un peu Toute la demi-feuille de salade On met Hop Voilà Même la feuille Genre ça la met C'est pas mal Ensuite On prend Notre joli filet d'espadon On remet Un petit coup de sauce Par dessus Il faut quand même Qu'il y ait de la sauce Il faut pas déconner Voilà Un petit peu d'oignon rouge Ceux qui aiment Ils s'en mettent bien Ceux qui aiment Ils s'en mettent moins Ils mettent juste un petit peu Alors ça c'est la version Pour ceux qui aiment pas trop Ce qui est fort Ce qui est vraiment C'est un hamburger standard Mais voilà Donc après maintenant On va passer au vrai Voilà Donc là Sauce samouraï Au fond On se fait plaisir On met une jolie couche De sauce samouraï Voilà On met 2-3 morceaux D'avocat Si c'est pas trop mal Ensuite évidemment Une feuille de salade aussi Je sais c'est de la verdure Mais il en faut de temps en temps Un petit peu dans les hamburgers Ça passe toujours bien Ensuite notre petit filet d'espadon On remet une jolie belle couche De sauce samouraï On finit évidemment Par notre compoté d'oignon rouge Voilà C'est pas mal Un petit coup d'avocat encore dessus Et c'est fini Donc voici le premier hamburger Le standard Où il y a rien trop Sauce tomate Voilà Il est joli Il est mignon Et le second Voilà Qui est à base Lequel même Simplement Il y a de l'avocat Et la sauce samouraï Le samouraï qui est plus typé Qui arrive Bon bah voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas Bon appétit Profitez-en bien Comme vous avez pu constater C'est avec du poisson Vous n'êtes pas obligé De le paner Si vous ne voulez pas Mais en tout cas Moi je trouve que c'est Plus sympa Donc en tout cas Profitez-en bien Faites attention à vous Et à votre famille Et puis on se voit tout bientôt Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz